Salut à tous, ici la chaîne de Tenorshell 4DDIG française. L'autre jour, j'ai voulu accéder à un dossier sur ma clé USB et j'ai reçu un message d'erreur. Le fichier et le répertoire est endommagé et illisible. Cette erreur m'a empêché d'accéder à mes fichiers, mais je l'ai réparé bien sûr un peu plus tard. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer 3 méthodes pour réparer cette erreur, le fichier ou bien le répertoire est endommagé et illisible. Pour résoudre un problème, il faut tout d'abord connaître ces causes. Bien que l'erreur de partitionement accessible soit courante chez beaucoup d'entre nous, les causes sont inconnues pour la plupart des utilisateurs. Voici quelques-unes d'entre elles. Premièrement, table de fichiers endommagés et NFT ou bien FAT. Deuxièmement, un disque dur externe ou clé USB infecté par un virus. Troisièmement, défaut physique du dispositif de stockage. Quatrièmement, les lecteurs à mobile ne sont pas retirés en toute sécurité d'un PC. Première solution, exécuter l'utilitaire CHKDSK. Pour récupérer un fichier ou un répertoire endommagé ou illisible, essayez d'utiliser CMD. C'est un outil très utile sur l'ordinateur qui peut vérifier et résoudre de nombreux problèmes. Tout d'abord, accédez à l'invite de commande par la touche Windows plus R. Une fois qu'il est ouvert, tapez la commande CHKDSK, espace slash F, espace slash R. Il faut noter que R ici est la lecture de votre clé USB. Par exemple, votre lecture est E. Vous devez remplir R par E et puis appuyer sur Entrée. Vous verrez un message d'avertissement. Voulez-vous forcer le démontage de ce volume? Appuyez sur N. Pour rejeter cette commande. Ensuite, un avertissement apparaît sur votre écran. Voulez-vous que ce volume soit vérifié au prochain redémarrage du système? Appuyez sur la touche O pour l'accepter. Une fois l'ordinateur redémarre, l'utilitaire de vérification du disque commencera. Laissez-le se terminer. Vérifiez ce dossier accessible lorsque vous avez terminé. Deuxième solution, analysez la lecture à part d'air des propriétés du disque. C'est une autre méthode pour vérifier les erreurs sur votre disque dur. Elle peut réparer un dossier endommagé et illisible. Cette méthode est beaucoup plus simple que la dernière. Voyons comment cela se passe. Cliquez deux fois pour ouvrir mon ordinateur. Trouvez le disque dur qui a l'erreur, le fichier ou le référentiel est endommagé et illisible. Cliquez dessus avec le bouton droit et sélectionnez propriétés. Accédez à l'onglet outils. Il y a un bouton vérifié. Pour vérifier le disque dur, sélectionnez-le. Si une erreur est découverte sur le disque dur, il vous en informera et vous aurez la possibilité de réparer le lecteur. Troisième solution, formater l'appareil sans perte de données. Si la solution 1 et 2 échouent, le seul choix est de formater la lecture. Allez dans le poste de travail et trouvez votre disque dur, externe, défectueux. Clique avec le bouton droit de la souris et sélectionnez formater dans le menu qui apparaît. Sélectionnez maintenant le système de fichiers et cochez la cage formatage rapide sous option de formatage. Ensuite, pour commencer le formatage, cliquez sur le bouton démarrer. Le formatage de lecture peut résoudre l'erreur du fichier où le répertoire est endommagé et illisible. Mais il va effacer toutes les données de lecture. Ne vous inquiétez pas, utilisez un outil professionnel Tenorshare 4DDiG qui peut vous aider à récupérer les données perdues et supprimées. Vous pouvez le télécharger par le lien dans la description de cette vidéo. Il peut non seulement récupérer les données de Windows et Mac, mais aussi récupérer les données de disque dur, clé USB, carte SD, etc. Connectez votre lecture au PC et démarrez 4DDiG. Sélectionnez un emplacement et cliquez sur commencer. Maintenant, ce programme va analyser les données perdues dans votre lecteur. Vous pouvez filtrer les types de fichiers et puis, vous pouvez sélectionner les données que vous voulez récupérer et les enregistrer dans un nouvel emplacement. Le taux de récupération de 4DDiG est très élevé. Vous pouvez l'utiliser en toute confiance. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez pu résoudre votre problème sans perdre de données. Si cette vidéo est utile, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. Pourquoi pas vous abonner à la chaîne et sur ce, à une prochaine vidéo.